et bien salut à tous et à toutes c'est axellus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui mesdames et messieurs la map a subi pas mal de petits de petits différentes ajoutes du style en fait des trucs qui sont assez chiant à faire dont c'est pas très amusant à regarder donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que ici j'ai fait des plantations de bambou ici des petits champs de terminer ici une forêt artificielle avec un stand pour tout le bois donc je vais avoir besoin de beaucoup 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 de bois pour le projet que je suis en train de mettre en place et vous allez voir je vais vous montrer un truc vous allez dire mais attend il est fou c'est pas possible de faire ça c'est pas possible de faire ça et et je n'ai jamais fait quelque chose dans ce style mais je vais je pense que je vais y arriver est-ce que vous voyez bon là il tient qu'on a un petit peu de mal à charger est-ce que vous voyez la place qu'il y a là en face on va essayer de monter vous voyez la place qu'il y a et ben toute cette place ce sera une seule et même maison je vais essayer de faire un espèce de dimanche château qui sera tout en bois par contre donc en fait j'ai tous les youtubeurs il ya pas mal de gens qui font des châteaux mais tout en pierre et c'est moi je suis pas un nez comme ça alors qui qui se met dans dans cette je suis pas un mouton et non je rigole je suis pas un mouton mais en tout cas je vais essayer de le faire en bois je vais innover et tout ça sera un énorme truc en bois et ici en fait vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des petits moutons j'ai fait une cave aménagée là enfin je vais voir si je peux vous montrer là voilà là bas hop c'est une espèce de cave et je pourrais remettre les moutons et peut-être d'autres bêtes donc je sais pas on va voir en tout cas aujourd'hui qu'est ce que j'ai prévu de faire bon déjà tout ça c'est du sacré bordel voilà donc je pense que j'ai tout montré j'ai un petit peu optimisé les mines tout simplement pour 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 voir un maximum de minerais mais ça n'a pas marché j'ai genre combien de diamants genre zéro quelque chose comme ça hein non bon c'est pas bien grave alors attendez les sauts tac on va les virer oh j'en ai 7 super euh non je vais pas prendre de pioches en diamants quoique si si j'en prendrais une enfin je vais m'en crafter une parce que je roule sur l'or quoi bon je déconne vous avez vu ma maison je roule pas sur l'or putain ah oui j'ai installé des des une vitre c'est cool hein hein c'est cool l'hiver avec mon texture pack en plus juste pour l'information mon texture pack est constamment dans la description au cas où pour ceux qui le veulent il rajoute enfin il a il change un petit peu les détails de minecraft ça a l'air en plus joli à mon humble avis après chacun son avis sur la chose ça dépend des des goûts etc moi j'aime bien moi j'aime bien aussi parlant de la nouvelle mise à jour la 1.8 enfin la 1.9.10 alors que en gros on va pas rager dessus mais en tout cas cette mise à jour rajoute pas mal de trucs du genre j'en ai pas parlé dans mes vidéos fin mais il y a quelque chose qui a rajouté depuis très longtemps c'est un nouveau donjon un donjon aquatique dont tout le monde a dû en entendre parler etc pas mal de youtubeurs le font donc vous pouvez sans doute connaître son existence et connaître comment c'est chiant à avoir avec le magnifique fatigue etc etc donc voilà j'ai amené à j'ai vite fait j'ai recouvert tout plein de fours parce que j'ai fait ici ouais quelques blocs et aujourd'hui les amis on va explorer attention la brèche mesdames et messieurs on monte la petite cascade et attention on est 14 tour chat pas aller loin tac c'est la brèche mesdames et messieurs c'est la brèche excusez moi il faut que je fasse la miniature donc c'est quoi c'est déjà c'est f1 voilà on va essayer du diamant comme ça attendez comme ça voilà parfait comme ça non oui voilà c'est joli tout ça non un petit peu de diamant là un petit peu d'émeraud un petit peu de fer un petit peu de redstone n'importe où de la redstone c'est quoi ça là je sais pas bon alors on va commencer par tout simplement remonter le courant les diamants etc j'en ai pas beaucoup mais oh de oh le sniper dégage de là oh shit moi aussi j'ai un arc alors on va moins faire le kéké oh ça va faire mal ça alors qu'est-ce qu'on va faire on va monter on va monter donc en fait j'ai une chance mais énorme d'avoir cette brèche parce que c'est une brèche qui est ce genre de brèche c'est assez rare de les trouver parce qu'en fait ils sont au niveau de la couche des diamants donc en fait ça montre un maximum de diems c'est ça que je trouve complètement cheaté on pourrait dire mais mais vraiment je trouve que j'ai pas mal de chance de l'avoir et ça me décuple mais mes ressources mais d'une manière voilà quoi genre c'est complètement cheaté et j'ai eu complètement de la chance de l'avoir et en fait pour vous dire en fait je me suis dit bon ben j'ai vu que que c'est un petit peu chiant le minage ce que je vais faire c'est que j'ai tout simplement et ben je vais miner tout simplement en off et jusqu'à trouver un truc bien un spawner ou quelque chose comme ça et là j'ai trouvé cette brèche mais je me suis dit mais attends les brèches la plupart des brèches se trouvent à la surface c'est vachement rare de trouver une brèche comme ça et puis moi je me suis dit bon ben je vais la montrer aux abonnés etc et celle-là en plus d'après moi elle est pleine de bonnes petites ressources c'est quoi ça ah oui c'est bon je sais c'est un passage que j'avais ouvert aussi là mais je l'ai refermé parce que j'avais pas envie de me spoiler au niveau point de vue des minerais etc ouais par contre ça c'est chiant ouais 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 c'est casse couille ouais ouais c'est vraiment casse couille euh tac y'a rien ? non y'a rien euh je ramène juste le fer ici là dégage le courant putain je vais juste miner mon fer putain ok ok donc je vais aller dans la seconde partie de la brèche hop là j'ai vu ce mot brèche ce sera la brèche tant pour non les vaches sont stylés cette brèche je pense que cet épisode je vais l'appeler bingo j'ai tellement de minerais je vous montre et je pense que c'est à la fin de l'épisode je vais vous montrer tout ce que j'aurais ramené comme minerais vous allez voir que je suis venu avec rien du tout et on verra avec quoi je vais repartir bon j'espère pas tomber dans la lave parce que c'est la carotte mais il y a un truc de fou là t'y a pas de petits diamants autour non non y'a rien donc on va éviter de se faire carotter ah oh y'a du truc là j'aimerais bien l'avoir alors attendez quelques petits blocs y'a moyen y'a moyen donnez-moi est-ce que je suis le fifo j'aime pas trop faire ça en fait je m'y crois mais oh shit je m'y crois mais j'aime pas trop le faire pour rien vous cacher parce que je suis pas un buffou je suis pas celui qui aïe 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 c'est lui qui gère le plus niveau niveau jump et je suis con parce que j'aurais pu carrément esquiver le truc alors tac donc au passage à la maison j'ai ramené de quoi faire un portail du nether donc c'est possible que dans les épisodes prochains on aille peut-être dans le nether c'est possible ou peut-être pas je sais pas on verra tout simplement peut-être attend peut-être ce que je vais faire c'est que je vais ah ouais c'est compliqué en fait ouais je vais d'abord faire la maison et après le nether peut-être parce que la maison c'est vachement gros c'est genre vraiment 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 très très gros je sais pas si vous voyez là la distance que j'ai montré tout à l'heure en fait mais grosso modo la maison elle fait du 48 blocs sur 48 blocs en gros c'est beaucoup beaucoup pour tout vous dire et là c'est la globalité 48 blocs sur 48 blocs faut beaucoup 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 de bois comme je l'ai déjà dit mais oh oh je sais pas si vous vous rappelez de ce trou là il y avait le sniper en fait ça me met directement à la brèche pourquoi j'ai pas miné oh là là ouais donc je disais qu'en fait il fallait pas mal d'objets etc donc je vais encore former le bois pour pouvoir essayer de pas de la construire d'une traite parce que ce sera pas possible mais il faut savoir aussi que je compte y inclure pas mal de choses donc au passage aussi si vous avez quelques défis de vos propres défis genre exemple vous voulez que je fasse des trucs what the fuck enfin pas très what the fuck mais bon des défis que vous vous avez envie de me voir faire je sais pas moi créer un truc géant un pénis bien sûr créer créer je sais pas moi combattre je sais pas des trucs comme ça je sais pas des défis que vous vous avez envie de me voir réaliser après si vous avez pas envie de me voir réaliser des défis putain mais il y a un spawner ou quoi Mario putain si vous avez pas envie de me voir réaliser des défis c'est pas un problème j'en réaliserai pas enfin je réaliserai mais les défis qui sont sur la liste si vous avez envie de l'étendre la liste ça me dérange pas du tout par la même occasion je vous étendrai un petit peu la série bon par contre j'ai un petit peu un coup de vent j'entends des bruits de zombies et de squelettes mais comme un con je vais près de la lave s'il vous plaît me tuez pas oh mon dieu vous voyez ce que je vois un petit peu m'écarter quand même parce que les potions ça picote ça picote au passage des potions je pense que je vais commencer à en faire moi je l'ai quand même je peux pas du tout foutre dans le nether et dans le nether c'est dans le temps non je l'ai quand même c'est pas dans très longtemps vous inquiétez pas pour ceux qui raffolent des gens qui se chient là-dessus dans le nether je pense que je serai dans le temps le nether c'est pas trop un truc que j'aime bien la lave partout tu meurs tu perds tous tes items oui ça sent le vécu effectivement mais ça faut pas le dire c'est un secret c'est mon secret c'est mon vécu la petite anecdote sur le nether la première fois que j'avais vu les pig les pigman j'ai fait oh putain ils sont nuls etc je me suis dit est-ce qu'on peut dropper l'épée et tout et du coup comme un con j'en ai tapé un et tout le long de ma partie je me suis fait haïr par tous les par tous les pigman et c'est vraiment très beau cet endroit je vais pas dire mais bon c'est la perle c'est une perle c'est magnifique pas mal de fer donc au moins je sais que si il me faut du fer bon oh c'est quoi c'est une fabrique de une fabrique de cobble oh une fabrique de cobble maison vachement bien ça ensuite ici il y a un peu d'or tac 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 donc là je suis tranquille je je visite un petit peu c'est quoi ça là-haut oh de l'émeraude attendez on va remonter quoique attendez je fais quand même un petit peu inquiet pour voir ce qu'il y a là est-ce qu'il y a quelque chose oh bah oui mais oui il y a quelque chose coucou toi donc je sais pas j'en ai pas mal des 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 émeraude c'est trop bizarre j'en ai beaucoup beaucoup mais genre quand je dis beaucoup beaucoup c'est pas moi je pipote pas moi je pipote pas et et genre j'en ai vraiment beaucoup beaucoup et je sais pas à quoi ça va me servir peut-être avec les png mais il faut que je trouve un village donc je sais pas au passage je sais pas comment on fait déjà pour avoir la seed de la map c'est un truc dans les options etc allez petite petite toute petite est-ce qu'il y a toujours ce putain de sorcier de merde moi je suis un fou moi je suis un fou dans ma tête oula je suis un fou je suis un petit fou alors du fer du wow c'est la tribu là ok donc je vais pas trop déranger les potes je veux juste m'en aller s'il vous plaît oh putain il y a encore la me dites pas que c'est ce que je crois une brèche à double sens et putain si bordel putain mais c'est le méga bingo du siècle quoi une brèche à double sens en gros c'est une brèche dans une brèche je viens de tomber sur une brèche qui croise une même brèche dans la même zone je sais pas si c'est fréquent ce genre de choses mais putain mais bingo quoi ouais là bas il y a un creeper qu'est-ce qu'il y a d'autre du fer du charbon bon je reviendrai plus tard parce que là l'épisode commence à se faire un petit peu long faut pas vous le cacher donc on va juste faire le niveau des minarets où est-ce qu'on en est et à coco cou toi est-ce que je peux descendre c'est possible genre sans mourir c'est possible ok donc ça ça l'est pas est-ce que c'est possible de miner ça donc je pense qu'on nécessitera peut-être dans une future vidéo de voir un petit peu ce que ramène ces nouvelles mises à jour pour voir un petit peu parce que minecraft devient de plus en plus complet je sais pas de quel jeu il s'inspire peut-être ça commence par T et ça finit peut-être par Ria je sais pas je sais pas je sais pas vraiment pas là aucune idée et donc voilà donc on va voir on va se mettre là tranquille et voilà donc retour des comptes 4 emorodes 47 charbon il y en avait beaucoup plus il y en avait genre pour 3 packs 14 gold corps enfin des 14 blocs d'or enfin pas blocs mais minerais d'or bon les 3 d'un coup je l'avais déjà 5 diamants 32 lapis de lazuli et 43 trucs de fer y compris de la redstone bon là on s'en bat les couilles je mets tout ça dans le coffre tac 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 donc voilà donc je pense que pour cet épisode ça suffira amplement après il sera un petit peu lèges mais j'aurais présenté la majeure partie de l'avancée de la map bien sûr parce que parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé dans la map au point de vue déjà de la construction parce que il y a certains trucs qui fâchent un peu et pas qui chaffent qui fâchent ça oh c'est le lever du soleil c'est magnifique et imaginez imaginez le lever du soleil ici est juste derrière enfin juste devant le château le château avec ici bien sûr un petit pont qui va relier les deux bouts là ne vous inquiétez pas je vais faire quelque chose de stylé pour arriver là tac au niveau du bordel parce que ici ce sera carrément un bordel comparé à là-bas donc ça va être un gros décalage genre enfer et paradis donc qu'est-ce qu'il y a alors ici j'ai planté des citrouilles donc tac 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 alors les citrouilles ça sert pour la soupe de citrouilles etc donc je vais trouver ça assez ça va être bons arguments pour que je les utilise ensuite ici ce sera les melons et ne vous inquiétez pas j'ai une petite technique pour pouvoir ramasser un peu plus vite les melons et les citrouilles en fait je ne sais pas si ici avec les citrouilles ça marche je crois que ça marche pas mais les melons oui ça marche donc je vais peut-être faire une ferme à melons au niveau de sous le château enfin j'avais dit que je ferais un couloir de redstone sous le château donc ce sera fort possible qu'il y soit hop patate hop patate donc là en même temps je vous parle je fais un petit peu les récoltes bon ça ici c'est un petit peu le trou noir je vais pas vous le dire pour vous le cacher c'est un petit peu j'y mets quelques petits larbins que je coupe en fine lamelle ensuite bon c'est glauque mais bon c'est comme ça c'est la vie c'est la vie du tubeur non je rigole alors pour information qu'est-ce que j'ai j'ai fait vite fait le tour des alentours il n'y a pas vraiment autre chose il faudra aller encore plus loin si on veut trouver quelque chose du genre je sais pas moi un donjon quelque chose comme ça quelque chose dans le même style dans le même style alors tac 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 vite fait je refais mes plantations et je pense qu'on va se dire au revoir cette magnifique vision donc moi je vous dis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que c'est un nombre qui évolue de plus en plus vite j'ai remarqué on a dépassé les 250 abonnés vraiment vraiment je suis je suis hyper content quoi c'est ça ça a augmenté très sérieusement je ne pensais pas que je montrais aussi vite les abonnés très sérieusement je suis content du résultat vraiment donc du coup on fait plus il y aura d'abonnés et plus je me donnerai à coeur au joie dans mes vidéos et donc plus vous me verrez heureux de faire ce que je fais et ça c'est bon pour vous et c'est bon pour moi parce que plus enfin c'est bon pour moi autant être transparent avec vous je ne touche absolument rien de youtube je ne touche pas d'agent donc je n'ai pas je ne touche pas d'argent pour financer les vidéos etc donc tout ce qui est jeux etc c'est de ma poche c'est pas de la poche c'est pas youtube qui collabore donc je sais qu'il y a plein de moyens de se faire de la tube mais pour l'instant je n'y vois pas l'intérêt parce que vous gavez avec des pubs vous n'en avez rien à faire et puis je n'ai pas envie seulement vous gavez avec des pubs ah oui aussi bon vite fait vite fait très rapidement je vais juste putain ça m'énerve de faire tenir la vidéo comme ça je vais juste vous montrer l'amélioration du donjon donc tac je fais une petite entrée hop 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 tac on arrive ici on descend on descend la échelle la grande échelle hop c'est des petites citrouilles en plus content donc voilà j'ai pas mal de merdier voilà hop on arrive ici c'est magnifique alors on descend bon là j'ai fait un petit peu d'aménagement hop oh il y a du charbon ok hop une petite source d'eau infinie hop là on descend c'est magnifique on arrive ici donc ici c'est la salle mer c'est l'endroit là où tous les zombies tombent voilà et c'est là où on peut très bien les tabasser donc j'ai prévu de faire un truc genre hop piston mais là pour l'instant ça ne marche pas parce que ce n'est pas un piston collant je me suis carrément chié je suis nul et je compte surtout l'améliorer donc en fait je vais vous montrer en fait là les items une fois que les zombies seront morts les items tomberont sur la demi-dalle qui sera ensuite en fait les droppers peuvent absorber à travers une demi-dalle donc le dropper sera placé juste en dessous tac ici il y aura un four et juste en dessous il y aura un dropper et juste en dessous il y aura un coffre donc pourquoi un coffre et pourquoi un four parce qu'en fait les zombies lâchent de la chair putréfiée et la chair putréfiée en fait une fois cuit peut donner du cuir et ça c'est vachement utile parce que tout simplement ça m'empêche enfin ça tout bonnement en fait j'aurais tout simplement pas à faire tout ce qui est élevage de vaches etc donc là l'utilité des vaches est mise à l'écart puisque j'ai ce donjon donc peut-être que j'en fais quand même un élevage je sais pas mais en tout cas j'ai ce petit spawner donc c'est quand même bien utile donc voilà je pense que là les petites améliorations de la map je vous ai tout dit donc moi personnellement je vous dis ciao salut à tous et à la prochaine les amis et j'espère que cet épisode vous aura plu même s'il est un peu un peu un peu long vous inquiétez pas ça le ça promis au prochain épisode j'essaierai de changer ça et de changer ça et de faire un petit peu peut-être de la construction juste comme ça on va voir on va voir on va voir j'espère que vous aurez passé une très bonne vidéo allez tchuss les amis tchuss les amis s'il est un peu plus non Sous-titrage Société Radio-Canada